Musique De nouveaux locaux, de nouveaux équipements, BVT a inauguré le 24 mars dernier à Rungis, ce local, disposant d'équipements entièrement renouvelés. Nouveaux moyens d'essai, essai de chute, essai sous pression, essai de fissuration sous contrainte de matière plastique, essai de perforation ou essai d'éclatement, mais aussi plusieurs chambres climatiques, chaudes, plus 40 degrés et froides à moins 20 degrés. BVT innove encore et offre une gamme complète de prestations. Pour l'occasion, le bureau de vérification technique, filiale du groupe APAV, a convié ses clients. On inaugure aujourd'hui une nouvelle implantation, aussi bien administrative, bureau, mais également surtout au décès, où il a fallu reproduire le matériel existant de ce que l'on avait auparavant à Fresnes. Un matériel, vous verrez cet après-midi, qui est un petit peu unique en son genre, dans le sens où ces installations sont construites dans les murs et qu'on ne trouve pas ça sur catalogue. Plus les marchandises dangereuses qui vont être contenues sont dangereuses, plus les essais et les critères d'essai vont être draconnés. BVT est un organisme agréé par le ministère des Transports. Il propose deux activités, laboratoire d'essai, pour homologuer des emballages destinés aux transports de marchandises dangereuses, par voie aérienne, maritime routière, et également formation dans ce secteur. 8000 personnes sont formées tous les ans, en interne ou en externe. Cette inauguration a permis aux clients de visiter le nouveau site avant un cocktail déjeunatoire. BVT est un partenaire qui dépend du ministère de l'Environnement et des Transports, avec lequel nous travaillons depuis de longues dates pour contrôler et valider nos emballages homologués. BVT est une entreprise qui a toujours été de bons conseils, et c'est un partenaire qui ne déroge pas sur la législation. Ils sont disponibles, réactifs, ils sont cordiaux, puisqu'on se connaît de longue date, mais ce qui n'empêche pas que si les emballages ne résistent pas, on les refait. Un agréable surprise en termes d'accès, pas trop de changements, c'est juste un confort pour livrer nos emballages à tester. A priori, c'est un très bon changement, très bonne évolution, et bien aéré, ça donne plus envie, c'est vraiment plus à cœur. Pour ces clients, ce déménagement permet de regrouper les deux activités de BVT sur un même site. Les élus ont également fait le déplacement. Je dis qu'il n'y en a que 6 dans le monde, il y en a 2 en France, dont un ici, c'est le plus complet, celui bien compris. Donc celui qui fait tous les tests, c'est le plus moderne, puisqu'on l'inaugure aujourd'hui. Donc voilà, s'il y a des clients qui veulent venir faire tester leurs produits ici, à Rungis, dans la région parisienne, ils sont les bienvenus. Bien évidemment, je ne peux que me féliciter de l'arrivée de BVT, donc une filiale à PAV sur le site, qui est déjà multi-sites, avec beaucoup d'entreprises industrielles, commerciales et autres. Nous sommes un de ces clients. Bon, si les clients de la ville, c'est qu'on n'en pense que du bien. L'ensemble des acteurs du transport de marchandises dangereuses disposent désormais d'une palette moderne et complète pour certifier leurs emballages et former leurs collaborateurs. Le nouveau local, situé à quelques pas de l'aéroport d'Orly, est plus fonctionnel. Il s'étend sur 1100 m2 et compte 17 collaborateurs, ainsi qu'une importante équipe de formateurs occasionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501